Générique ... ... Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Beaucoup d'émotions que vraiment... Merci. L'hôme, je suis très heureuse sur l'innovation, la technologie, et au fait, partager des idées que je veux partager avec vous et surtout, au fait, des points de données et réfléchir ensemble, au fait, comment on va créer une culture d'innovation, une culture de poursuite, de réalisation de nos idées. ... ... Une analogie entre révolution technologique et révolution en tout court. J'ai essayé de détourner, au fait, une publicité très connue, d'un produit très connu et, au fait, faire une analogie avec ce qui s'est passé ici, en Tunisie. ... 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 Ça nous a pris 23 ans pour être nommé Game Over, c'est fait. Au fait, la publicité, c'était la publicité de Macintosh en 1984, pour nommer les produits ici. À l'époque, il y avait le roman de Horswell, 1984, et là, c'était l'analogie. Apple, c'était les non-conformistes, les révolutionnaires. IBM, c'était les conformistes, c'était les gens qui étaient moulés. Tout le monde fait la même chose. C'est un peu, au fait, ce qu'on commence à faire ici. C'est que la révolution, ça commence maintenant. On doit commencer à penser d'une autre manière. On doit commencer à avoir confiance en soi, à essayer de poursuivre ce qu'on veut faire jusqu'à la fin, jusqu'au bout. C'est ce qui a été fait ici, au fait. Donc, je vais parler un peu de quelques données au niveau de recherche, développement, éducation en Tunisie, pour vous donner un peu d'idées sur les bases, l'infrastructure pour créer une culture d'innovation. L'une des premières choses, au fait, j'ai pris quelques pays au fait que je voulais comparer. On a l'Égypte, le Maroc, Tunisie et l'USA et l'Angleterre. Donc là, c'est au fait le... L'État de l'assuréité a un pourcentage de gens qui sont de 15 à 24 ans, ce qui est en volet. On voit bien, au fait, qu'on est très, très bien placé. On est très, très bien éduqué. On a un âge qui est vraiment... Le Median Age est de 29 ans. Et que le pourcentage de la population de 0 à 14 ans, elle est au fait aux environs de 22%. Donc, on est très, très bien placé, au fait, pour le futur et pour le présent. Autre chose, c'est le... Combien on dépense en recherche et développement par rapport à d'autres pays ? Vous voyez qu'au niveau de l'USA, en pourcentage, c'est 2,5% du PIB. En Tunisie, c'est autour de 1%, comparé à l'Égypte, Maroc. Et au fait, on est bien placé aussi, on est pas mal, vu le contexte où on est. Et là, c'est la pénétration d'Internet, quelque chose qui n'existait pas encore, disons, ici en Tunisie. Au fait, on est au même niveau que la Turquie, presque avec une pénétration, je crois, de 23%, ou 33%, je crois, le nombre de gens qui ont Internet. Et le nombre de gens qui ont Facebook, en Tunisie, c'est autour de 22%. Donc, on fait d'années très, très bien placées. On a les gens qui sont connectés, les gens qui sont éduqués. On dépense assez d'argent pour la recherche et le développement. Mais on a des problèmes. Nombre d'Internet Hosts.tn. 400 en Tunisie. 400 domaines.tn. C'est les chiffres de 2007. On compare avec l'Angleterre, par exemple, c'est en millions, je crois. Ça dit tout. Nombre d'applications de patente. Là, c'est les nombres de 2007 avec l'Organisation internationale de patente. Au Japon, on a eu 500 000 applications. Aux USA, ça a changé maintenant. Les USA, c'est devenu les premiers. L'année prochaine, ils ont projeté que la Chine va être première, qui était très basse ici. Kazakhstan, 1423. Maroc, 1480. Algérie, 89. Tunisie, 22. Bon, ça dit tout. Ça ne veut pas dire qu'on n'innove pas. Ça veut dire qu'on ne fait pas d'application de patente, mais ça parle. Donc, je crois qu'il faut commencer à innover avec cette culture. En fait, on a la base. Ce qu'il faut faire, c'est commencer maintenant à changer la façon de penser. Si on a une idée, on doit la poursuivre. Donc, il y a une idée de faire parce qu'il y avait un besoin. C'est l'innovation. Ce n'est pas technologique. Donc, pour l'innovation, c'est quoi les acteurs ? C'est les entrepreneurs. C'est ce qu'on appelle les adopteurs, les gens qui se tiennent et qui adoptent les solutions. Bien sûr, les regulators, les gens qui montent le framework juridique et les gens qui supportent. Non, le développement de l'exchange, c'est très important, en fait. C'est l'acquisition du savoir et la transmission du savoir. C'est la base de toute innovation parce qu'on doit savoir ce qu'on est en train de faire pour pouvoir, en fait, avancer. Right balance of governance, il ne faut pas trop légaliser, mais il ne faut pas aussi laisser l'anarchie. Il faut trouver le juste milieu. Innover, oui, mais en fait, on a un problème. On a 80 000 jeunes diplômés chaque année qui viennent sur le marché de l'emploi auxquels on doit trouver du travail. Et donc, on doit faire de l'innovation, oui, mais c'est de l'innovation qui doit être guidée vers la croissance pour pouvoir, en fait, assimiler tous ces jeunes diplômés. Et là aussi, ça doit être... En fait, on doit avoir des mesures, des metrics, des critères pour canaliser toute cette énergie qu'on a. Et puis, il faut la création de demandes, bien sûr, sinon, ce qu'on va produire ne va pas être utilisé. et surtout, de l'investissement. On ne peut pas créer des emplois, on ne peut pas créer des produits, on ne peut pas innover si on n'a pas un minimum d'investissement. Et si les gens ne risquent pas et ne... en fait, bet on our young people. Donc, toute idée commence par... Qu'est-ce qu'on délivre, en fait ? C'est quoi qu'il faut... En fait, l'innovation, c'est vraiment changer un problème qu'on a en une opportunité. À un certain moment, les gens faisaient leur présentation sur un point et quelqu'un était là-bas en train de passer d'un slide à l'autre. Quelqu'un a dit si on avait un truc comme ça pour passer, pour cliquer. Donc, c'est un problème, c'est un besoin qui a été à la base de l'innovation. Qu'est-ce qui est possible aujourd'hui ? Qu'est-ce qui n'est pas possible ? C'est ça qui commence à... Il faut commencer à réfléchir out of the box. On ne doit pas être moulé comme dans la pub, là. Tout le monde marche pareil, pense pareil. Thinking out of the box is the key. Et bien sûr, ce qu'on produit, ce qu'on construit doit être quelque chose de vendable, de viable sur la... viable on the marketplace. Comment un entrepreneur pense ? C'est très intéressant, en fait. Il doit avoir confiance en soi-même. Il doit avoir beaucoup de créativité. Et il doit avoir une grande habilité de créer sa propre réalité, en fait. Ce qu'il veut faire, ça n'existe pas. Il est en train de créer. Donc il doit imaginer ce qu'il est en train de créer et projeter et produire. C'est la satisfaction de créer quelque chose qui n'a jamais existé. j'ai eu la chance de le faire. Et c'est quelque chose... Il faut le vivre. Il faut vraiment le vivre. C'est quelque chose que vous devez essayer de vivre. C'est une expérience très, 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 très impressionnante. L'entrepreneur, une autre qualité de l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui n'arrête jamais d'essayer. Au fait, quand on commence, qu'est-ce qui fait que quelqu'un ait eu une idée ? Il dit mais il ne le fait jamais. Ou quelqu'un qui le dit et qui commence à le faire. Ça ne marche pas, il revient, ça ne marche pas, il essaie, il réessaie. À un certain moment, ça marche. Bien sûr, pas toujours, mais au moins, il a laissé. Donc, il faut travailler dur mais il faut croire en soi-même. Excusez-moi. C'est ce que je dis. Le business plan, c'est vraiment si ça marche, on a de l'argent, c'est bien. Pas de l'argent, mais la satisfaction plus le produit. Si ça ne marche pas, on retourne à la case de part et on pense, on réfléchit jusqu'à ce qu'on achieve the success. Bon, mes idées à moi, ça, comment il faut bootstraper la technologie innovation ? Comment créer cette culture de technologie innovation ? Comme je l'ai dit, il faut croire en soi-même. Et on doit, en fait, créer cette culture où les gens poursuivent leurs idées. Point de vue taxe, je crois qu'il faut, l'administration doit commencer à penser à comment, en fait, avoir des taxes incentives pour les gens qui investissent dans les startups, que ce soit déduction, des taxes. Il faut trouver un moyen. Je ne suis pas financier, mais je suis sûr qu'il y a des moyens où les gens qui ont de l'argent vont se dire, oui, il y a un risque, mais il y a un incentive. Donc, c'est vraiment ça. Ça vaut la peine. Le nombre d'applications de partants, je crois qu'il y a un problème pour soumettre la partante. Il y a beaucoup d'applications, il y a beaucoup de paiements, que ce soit localement ou international. Donc là, il faut vraiment tadaïm les patentes. Peut-être que le gouvernement doit faire un fonds pour pouvoir payer les organismes internationaux. Et puis, je crois que la première étape doit être boostrapée par un fonds qui vient du gouvernement. il y a beaucoup d'applications, c'est un fonds qu'il y a beaucoup d'applications, c'est un fonds de 70 milliard qui ont appris à eux. On va prendre 20-30 millions d'applications de l'analyse, de l'analyse, de l'analyse, de l'analyse, où on a une communauté de gens qui savent évaluer la technologie, les idées, et ça commence. Quand ça commence, après, c'est un bootstrap de ces 100 ou 200 compagnies qui vont être créées. Deux ou trois vont réussir. Ils vont faire de l'argent, un retour d'investissement qui, après, va accumuler le fonds de départ. Et ça peut marcher, en fait. Dernière chose très importante, en fait. J'ai l'impression, j'espère que j'ai tort, mais j'ai l'impression que nos universités sont très académiques, très loin de l'entreprise, très loin de ce qui se fait, en fait, sur le marché. Et là, c'est un grand problème, en fait. Si on a des PhD, des académiciens qui ne font qu'éduquer, ils ne sont pas sur le marché de travail, ils sont déconnectés un peu de la réalité. C'est comment, en fait, canaliser toutes ces connaissances théoriques et faire en sorte que ça devienne des produits, des créations. Quelques idées. Ça, c'est vraiment... Je l'ai changé trois ou quatre fois, en fait. Ça, c'est mes idées de la nuit dernière. Mobile, mobile, au fait, c'est... C'est très intéressant, en fait, parce que c'est quelque chose qui... C'est une technologie, au fait, où la barrier of entry, pour faire une application en mobile, ça ne coûte rien. C'est du brainware. Il faut savoir développer et avoir l'idée. Ça ne coûte rien. Juste un ordinateur. Social networks. Ne me dites pas que c'est très difficile de créer une application qui te laisse envoyer son caractère par message. Cloud. Cloud, c'est le futur. Au fait, c'est... J'ai mis ces technologies-là parce que c'est des choses qu'on peut commencer... Parce que c'est comme un greenfield. Il n'y a rien. Donc, pour entrer, la barrière d'entrée, elle est vraiment minimale. Cloud, ça va devenir, au fait... C'est en train de devenir très, très important. Je suis sûr que, dans quelques années, en fait, on ne parlera pas de local storage. Tout sera sur le cloud, quelque part, en Tunisie, aux Etats-Unis. On s'en fout un peu, mais c'est ça la beauté. Parce qu'on peut, en fait, aujourd'hui, construire une infrastructure locale qui va servir le monde entier. Il faut être le premier à construire ces solutions. Les données, c'est très important, au fait. Le nombre de données, maintenant, que... Ahnafi, eBay, par exemple, on collecte 50 terabytes de données par jour. C'est des données, au fait, de log, les gens qui ont cliqué, les gens qui ont acheté, les gens qui ont... Toutes les behaviors. Tous les jours, c'est 50 terabytes. Toutes ces données-là, au fait, elles ont besoin d'être analysées, slice, dice, analytics. Donc, il y a un grand domaine, là, au fait qu'il y a deux, trois vendeurs mondiaux, mais tout le monde est en train de construire sa propre solution parce qu'il n'y a pas un framework pour analyser les données qui est très bien. Dernière chose que j'ai mentionné, IPTV. Vous vous rappelez des blogs ? Chacun peut faire ouvrir un blog. Je crois que là, chacun pourra avoir sa chaîne télé, à lui-même. IPTV, c'est quelque chose... Pensez-y. Il doit y avoir quelque chose à faire là-dedans. Bien sûr, E-Government. Là aussi, c'est Greenfield. Paperless ? Why not ? Zia, il va leur parler. Non, c'est trop. Paperless ? On a le droit de rêver, non ? Quelqu'un le fera, je suis sûr. Et là, Fast and cheap Wi-Fi. Là, c'est un problème vraiment... Je suis en train de voir un site. J'ai rejoint le site. J'ai rejoint le site. Les gens qui ont dit qu'ils me disaient « Le lit, c'est lent, ça ne marche pas, c'est lent. » Ils m'ont dit « Où est-ce que je vais marcher ? » J'ai même pas à la chaîne. J'ai même pas à la chaîne. J'ai même pas à la chaîne. J'ai rejoint le site. J'ai rejoint le site. C'est une autre expérience. J'ai rejoint le site pour la vitesse d'un méga-octet. Que de temps perdu. C'est fou. En plus, ici, Wi-Fi, l'infrastructure, c'est un investissement qui va... Le retour sur investissement, c'est 100% sûr. Et puis l'accès, on doit le faire. Dans les deux prochaines années, j'espère que la prochaine fois, j'ai rejoint le Túnus, on aura 10 ou 15 milliards de MBS avec moi. Autre chose, dernière chose. Au fait, on a fait la révolution, on a un branding maintenant. On est très connus pour cette révolution partout dans le monde. J'étais aux États-Unis. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé avec moi. Ils ne pouvaient pas connaître Túnus. Ils ne pouvaient pas connaître Túnus. Ils ne pouvaient pas connaître Túnus. Ils ont dit « Túnus, 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 Túnus. » Donc le branding, c'est ce qu'on appelle. On doit créer le... Le base autour de ça. On doit exporter nos technologies utilisant ce branding. Dans chaque ambassade, on doit avoir quelqu'un, un concierge scientifique, technologique, qui sera l'ambassadeur de notre révolution technologique. Et on doit créer l'ambassadeur de leur expertise. Mais encore. Il y a des choses... …on doit prendre la capacité des cellules. Et on doit faire l'ambassadeur d'un gigante. On doit faire l'ambassadeur d'un gigante. On doit prendre les gens qui veulent le meilleur solution. On va prendre les gens qui mettent les gens en un mois. Il y a des juges qui vont dire qu'il ne coûte rien pour un gouvernement de 500 millions avec tout ce que ça rapporte. Cette fois, il y a un milliard. Au moins, c'est plus constructif. On peut en faire un TV show. Il y a des shows féminiques et les gens qui aiment vendre des choses. Parfois, c'est des choses fous. Les projets qui marchent, l'atelier peut le sponsoriser. Le sponsorisme peut prendre ce truc et le mettre en production. PromoSport, c'est la promo-tech, c'est-à-dire que c'est l'énergie. Donc, c'est l'économie très important, c'est un domaine que j'ai connu. Pensez-y, fokz-y. Il n'y a pas de limite. Le ciel est le limite. Il y a une chose. Il y a une chose qui est sûre qu'il y a un domaine qui connaît une chose. Il y a une chose qui a besoin. Il y a une chose qui a besoin. Il y a une chose qui a besoin. C'est mon message. Merci beaucoup. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada